salut les disciples il faut que je te raconte une petite anecdote avant de commencer cette vidéo cette semaine elle a été vraiment pourri pour moi au boulot je sais pas pourquoi mais chaque jour on m'annonçait une mauvaise nouvelle dès que j'arrivais au taf et j'ai tenu jusqu'en fin de semaine et le dernier jour franchement le vendredi hier j'avais pas envie d'y aller j'avais pas envie d'y aller j'ai envie de me mettre en arrêt je commence à avoir mal au douche je commence à avoir mal au bide tous les signes qui te montrent que tu es trop fatigué tu es trop énervé et tu vois quand je travaillais avec les enfants j'étais plus patient avec eux et je me suis dit cette journée je tiens pas j'ai quitté mon travail je l'ai pas quitté définitivement mais j'avais besoin de dire stop je suis sorti et j'ai coupé mon portable à ce moment là donc il était à peu près deux heures et demie l'après midi je me suis rappelé que dans la semaine j'avais vu une annonce sur internet pour gagner des places pour voir le film de sarah oramou et quand j'avais commencé à écrire le mail s'il vous plaît j'aimerais bien des places s'il en reste j'avais raté la date et c'était vendredi en journée donc je ne pouvais pas y aller et j'avais été dégoûté et là en sortant du boulot je me rends compte je me dis attends mais il y a sarah oramou qui va venir présenter son film à l'institut lumière parce que c'est le cadre d'un festival porté sur le sport la littérature le cinéma alors je me dis bon bah allez je me suis dit quoi je me suis dit les gens ils se précipitent pour aller voir quand à tarantino je suis un malade de tarantino je suis allé j'ai essayé d'avoir des places aussi mais sarah oramou une boxeuse une française il va pas y avoir grand monde pour aller voir ce film et je pense qu'il restera des places je pense que ma chance donc je vais au cinéma je vais à l'accueil et là elle me dit qu'il reste des places j'étais ravivre mon sourire est revenu tout de suite j'avais la patate voilà cette petite parenthèse c'était juste pour vous dire que des fois il suffit de lâcher prise pour que des bonnes choses paris tu veux trop tout contrôler et au final tu perds ta santé tu perds ton moral et comme hier c'était la preuve le moment où j'ai lâché prise il ya une opportunité qui s'est présenté à moi et j'ai pu aller voir ce film avec sarah oramou qui était présente ça fait un moment que je veux vous parler d'elle en fait je vous ai déjà parlé d'elle au moment où je vous parlais de la team solide quand ils ont remporté toutes ces médailles à rio et elle fait partie de la team solide et des boxeurs qui nous ont ramené des médailles en france je vous rappelle que c'était la plus belle année pour la boxe française car on n'avait jamais eu autant de médailles de toute l'histoire des jeux olympiques mais sarah oramou c'était la doyenne de ce de cette équipe c'était l'ancienne quand elle a participé aux jo de rio elle avait 34 ans et elle a un parcours atypique par rapport à tous les autres qui étaient des petits jeunes voilà des petites pépites comme antoni oka estelle mosli voilà toute cette team était des jeunes prometteurs donc ils faisaient les jo c'était la marche à gravir avant de passer dans le monde des professionnels ce qu'ils ont tous fait sauf sophia je trouve qu'il a raison et ça correspond bien à sa boxe mais sarah elle elle avait rien à voir avec toute cette team solide parce que c'était un petit peu sa dernière chance c'était pas un petit peu c'était sa dernière chance sa dernière chance d'avoir le titre olympique je vais revenir sur son parcours elle débute la boxe quand elle devient autorisée en france donc la boxe de compétition c'est à dire en 99 à ce moment là elle a 17 ans et dès la première année elle va devenir championne de france elle a tout gagné elle est devenue dix fois championne de france trois fois championne européenne et en 2008 elle tente l'aventure des championnats du monde en chine et elle se retrouve en finale contre une chinoise alors laissez moi douter de l'arbitrage mais comme par hasard elle va perdre ce combat là elle en sort dégoûté vraiment meurtri et quelques temps plus tard elle va apprendre qu'elle a remporté ce combat parce que la chinoise a été attrapé par la patrouille anti-dopage donc on lui rend sa médaille d'or mais vous savez ce que c'est le sport c'est quelque chose de cruel si tu gagne pas au moment où tout le monde est braqué sur toi à leurs yeux t'auras jamais gagné aujourd'hui l'ancien strong il s'en fout de rendre ses titres parce qu'il a eu la gloire il a eu les honneurs si demain on apprend que ushen bolt a été dopé on sera dégoûté mais toutes les années où on l'a admiré on a été fan de lui on était devant notre télé à rêver lui il a gagné tout ça et en quelque sorte il nous l'a volé il nous a volé ces moments là donc sarah oramoun elle a cette frustration de s'être fait voler son moment de gloire et elle a bien raison donc elle reste sur cette grosse frustration 2008 elle avait alors 26 ans après ça elle va continuer à se battre et elle va chercher à décrocher une qualification pour les JO 2012 à Londres en plus Londres c'est pas très loin malheureusement pour elle cette fois ci elle va rater les qualifs elle le reconnaîtra elle-même elle passe à côté de son combat et du coup elle est éliminée de la compétition de qualification et elle ne pourra pas aller à Londres pour elle ça va être une grosse grosse désillusion surtout qu'à ce moment là elle a la trentaine elle a 30 ans enfin elle aurait eu 30 ans justement pendant les JO donc déjà 30 ans c'est bon c'est un peu l'apogée mais louper ça en sachant qu'il faut attendre encore 4 ans derrière pour pouvoir retourner au jeu c'est très compliqué pour un sportif c'est très dur et elle elle va décider d'arrêter la boxe elle va tomber enceinte à ce moment là et elle va se consacrer à la vie de famille mais pas si longtemps quelques temps après elle décide de revenir dans la boxe et elle vise les JO de 2016 à Rio elle aura à ce moment là 34 ans forcément plus personne ne croit en elle pour aller décrocher un titre un titre olympique mais elle elle va y croire elle elle va croire en ses rêves et en fait Sarah O'Ramoun elle avait déjà eu une période d'arrêt comme ça pendant sa jeunesse bon elle est encore jeune hein bien sûr mais pendant qu'elle faisait ses études elle avait décidé de mettre la boxe un petit peu de côté pendant quelques années pour se consacrer à ses études je pense qu'elle n'a jamais vraiment arrêté le sport mais elle avait mis ça entre parenthèses le temps de réussir ses études et vu son parcours on va vite comprendre qu'elle a eu totalement raison de faire ça et comme par hasard c'est juste après l'arrêt où elle a été maman qu'elle va se lancer dans l'aventure des JO de Rio et elle va les réussir brillamment elle va aller jusqu'en finale malheureusement pour elle elle va perdre cette finale décidément elle est un peu maudite avec les grandes finales mais cette fois-ci moi je me rappelle très bien de la finale pour l'avoir vu en direct elle n'a pas perdu sur un plan technique sur un plan tactique sur le plan de l'expérience en boxe elle a été brillante vraiment je crois que c'est l'athlète de toute la team solide qui m'a le plus régalé en qualité de boxe et je pense que c'est dû à son expérience sur le ring elle avait vraiment une qualité de puriste et quand j'ai vu ce combat la chose qui l'a tué sur le ring la chose qui l'a fait perdre c'est les qualités athlétiques de son adversaire c'était une anglaise en plus je suis dégoûté quand un français perd face à des anglais elle était bien plus grande qu'elle elle était carrée franchement vous voyez le corps qu'elle a cette fille moi j'aimerais avoir le même tellement elle est taillée dans le marbre et c'est ce qui l'a empêché de développer sa boxe à Sarah O'Ramoun parce qu'elle avait un physique très dur à boxer et malgré ça elle fait un très beau combat mais qu'elle va perdre et donc les juges vont donner l'avantage à l'anglaise il n'y a rien à redire l'anglaise gagne mais c'est triste parce qu'elle a loupé juste le coche physique qui a fait que l'autre était dans la force de l'âge toute jeune, toute fraîche et qu'elle remporte cette finale ce qui est dur avec les jeux c'est comme c'est un enchaînement de match on ne peut pas savoir si toi tu as eu un parcours plus dur que l'autre et donc du coup tu arrives en finale tu peux être moins frais l'autre peut être plus frais vous voyez c'est un petit peu injuste aussi quelque part mais c'est comme ça c'est les tournois qualificatifs et on ne peut rien faire contre cette règle là du coup je suis allé voir ce film qui est La Combattante et qui retrace tout son parcours et qu'est-ce qui est super intéressant qu'on va apprendre dans ce film là c'est un film que je vous invite à aller voir je ne sais pas si vous l'avez vu sur Canepus ou si vous étiez dans la salle peut-être hier dans la même salle que moi ce qui va être intéressant dans ce film c'est tout l'entourage autour de la boxeuse déjà son premier entraîneur qui est Saïd Benadjem qui l'a suivi jusqu'à ce qu'elle devienne maman jusqu'à ce qu'elle échoue pour les qualificatifs des jeux de Londres en 2012 et quand elle devient maman et qu'elle veut se remettre dans la boxe elle décide de changer d'entraîneur c'est vrai que quand on a des années avec quelqu'un il se lit quelque chose peut-être qui va au-delà de la relation entraîneur-athlète et peut-être qu'elle avait besoin de nouveautés et tout simplement pour ne pas se remémorer ses échecs qui lui ont fait tant mal je pense que c'est surtout pour ça qu'elle avait besoin de changement c'était pas vraiment dans la façon de travailler même si j'ai l'impression de ce qu'on peut voir aux images pendant le film mais c'est peut-être qu'une impression de ma part que sa boxe a légèrement changé j'ai l'impression qu'avec Saïd elle boxait vraiment à l'intérieur et elle est vraiment douée pour ça parce qu'elle a un physique comme elle est assez petite et plutôt trapue sa manière de boxer lui correspond totalement elle boxe vraiment à l'intérieur elle a cette façon de névoquer un peu les crosses ça elle le fait très bien elle a un gros impact sur ces coups-là et elle est très agressive sur son adversaire elle donne beaucoup de coups et j'ai l'impression que quand elle a changé d'entraîneur en fait elle va changer d'entraîneur pour son beau-père en fait son mari est un coach sportif donc ils sont tous dans le sport, dans la famille et son beau-père va devenir son entraîneur son nouvel entraîneur donc Saïd va rester dans l'entourage son premier entraîneur parce qu'il va être encore très proche du beau-père et en fait c'est toute une famille qui reste là mais il s'efface et dans le film c'est très bien montré ça cette manière qu'il a de s'effacer tout en restant présent, physiquement présent parce que c'est ça qui est important aussi c'est la présence physique mais plus le rôle d'entraîneur ça ne va être plus qu'un rôle de père spirituel et plus d'entraîneur et ce changement j'ai l'impression qu'il a impacté un petit peu sur la boxe de Sarah j'aimerais l'avoir un jour en interview pour pouvoir approfondir ce sujet-là mais comme je vous le dis c'est peut-être juste une impression sur les quelques images que j'ai pu voir pendant le film parce qu'on ne voit pas beaucoup d'images de combat on voit énormément d'images à l'entraînement où elle met les gants avec Saïd et ça c'est super comme un moment de enfin à l'écran c'est vraiment génial ce qu'on peut voir parce que c'est assez rare et on voit des moments d'entraînement et surtout on voit son parcours de femme et comment elle est devenue une représentante de de l'égalité homme-femme dans le sport ah oui quelque chose que j'ai oublié de vous dire quand Sarah ou Ramon va changer d'entraîneur elle va changer un peu sa façon de s'entraîner et à un moment dans le film on voit qu'elle travaille sur la visualisation donc elle ferme les yeux et quelqu'un va lui envoyer des images en tête donc de voir son adversaire de s'acharmer de ne pas lâcher d'aller jusqu'au bout de tout donner pendant les deux minutes parce qu'en gros on dure deux minutes chez les filles et ça m'a fait penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose dans la vidéo sur le film Sparring ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'à un moment dans le film Kassovich qui est le Sparring partner de Suleymane Mbaï va lui donner des consignes de combat et Suleymane Mbaï va visualiser son championnat d'Europe et là on va avoir des images filmées de Suleymane Mbaï qui combat son adversaire et comment il doit se positionner dans le ring ça ne dure que quelques secondes mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ose vraiment faire dans le cinéma vous voyez les codes américains c'est qu'on a un héros on voit sa vie ensuite il a la proposition de combat on voit son entraînement et on finit par le championnat donc on finit par le combat et on garde un maximum d'images du combat pour la fin c'est un peu le bouquet final et ce que j'ai apprécié dans le film Sparring c'est que justement on cassait ce code là et au lieu d'avoir le final avec le combat et bien on osait mettre cette scène de visualisation qui est super intéressante parce qu'au final tous les boxeurs visualisent leur combat ils sont obligés ils travaillent sur la vidéo ils regardent beaucoup de vidéos de leur adversaire avec les Sparring ils essaient d'adapter leur boxe à leur futur adversaire donc c'est quelque chose de totalement cohérent qu'on ait cette scène de visualisation et j'ai trouvé que c'était vraiment un régal d'avoir osé la mettre j'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente donc je le dis maintenant pour finir sur son nouvel entraînement et son nouvel entraîneur il y a quelque chose de très familial qui s'est créé avec sa fille qui est présente lors des entraînements et comme c'est la petite fille de l'entraîneur il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut ressentir à ce moment là dans la salle et ça m'a fait penser au documentaire Boxing Gym et je vous en ferai rapidement une vidéo résumée parce que c'est aussi un film de boxe magnifique donc ça c'était quelque chose d'assez fort d'assez magique de voir comment autour du boxeur il faut vraiment qu'il y ait une bulle qui se crée pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même quand il monte sur le ring je vais tout de suite faire la transition avec ce parcours de femme quand on fait des recherches sur Sarah O'Ramoun qu'on va regarder des interviews sur internet on tombe toujours sur les mêmes questions et les mêmes réponses de Sarah O'Ramoun ça parle toujours de son parcours de femme dans le sport et notamment dans la boxe comment une femme se fait sa place dans un monde d'hommes et c'est vrai que jusqu'à Sarah jusqu'à ces deux magnifiques médailles qu'on a eues à Rio la boxe féminine était bon certes représentée par Myriam Lamarre qui a été un premier icône ou Anne-Sophie Matisse ensuite mais ça reste très c'est des petites gouttes dans l'océan de la boxe et même si elles nous ont fait des combats de guerrières dans la boxe professionnelle on n'avait pas encore de véritables représentantes qui alliaient cette féminité le côté entrepreneur et le côté sportif et Sarah elle représente très bien cet alliage de ces trois points c'est-à-dire qu'elle a réussi à devenir mère de famille elle a réussi à entreprendre sa micro-société c'est-à-dire que maintenant elle s'est lancée dans la production de gants haute technologie c'est-à-dire ce sont des gants connectés en même temps elle propose des cours de boxe dans les entreprises pour détendre les salariés enfin voilà elle a mis en place plein de choses et son côté éducatrice qui rejoint un peu le côté maternant mais depuis jeune ce qu'on peut voir dans le film qui est très intéressant c'est qu'on voit des images d'archives où depuis qu'elle est toute jeune Sarah elle fait l'éducatrice pour les jeunes du quartier en leur faisant faire leur devoir à la salle de boxe avant qu'ils fassent les entraînements et ça il faut dire que c'est un projet qui a été mené par Saïd et Saïd et Sarah se sont épaulés dans ce projet-là grâce à la poursuite de ses études et le fait qu'elle n'ait pas lâché pour devenir seulement une sportive elle a pu devenir une entrepreneuse sociale avec plein de beaux projets le côté sportif maintenant qu'elle a pleinement réussi je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo en devenant médaillée olympique ce qui est quand même le graal pour tout sportif et donc je viens de vous démontrer en quelques mots qu'elle a réussi sur ces trois points donc c'est pas illogique que le film et que tous les interviews s'axent sur ça on lui parle forcément de cette réussite-là on se focalise sur ça et on oublie un petit peu la boxeuse et on ne parle pas vraiment de sa boxe et pourtant moi je trouve qu'elle a une très belle boxe comme je vous le disais c'est celle qui m'a sûrement le plus marqué de tous les combats que j'ai pu voir d'ailleurs je n'arrive pas à retrouver ce combat si quelqu'un a les images s'il vous plaît partagez-moi le lien parce que j'aimerais vraiment revoir des combats de Sarah O'Ramoon du coup Sarah à travers ce film on peut voir qu'elle devient le symbole de la réussite féminine dans le sport et c'est logique je peux vous dire c'est logique mais le regret que j'ai c'est que du coup c'est pas vraiment un film de boxe qu'on a c'est pas vraiment un documentaire sur la boxe c'est mon seul regret donc si un jour j'ai une interview avec Sarah O'Ramoon j'essaierai d'axer cette interview au maximum sur le côté boxe sur la boxeuse parce que je pense qu'on lui a déjà suffisamment posé de questions sur la femme qui a réussi dans le monde du sport et d'ailleurs maintenant elle en est devenue une ambassadrice elle est aussi devenue ambassadrice pour le sport français et elle s'est battue pour qu'on ait les JO en 2024 ce qu'on a obtenu pour conclure je dirais que Sarah O'Ramoon est le Mohamed Ali de la boxe féminine je vais vous expliquer pourquoi je compare Mohamed Ali et Sarah O'Ramoon Mohamed Ali est devenu un icône pour les jeunes boxeurs pas les boxeurs Mohamed Ali est devenu un icône pour la jeunesse noire des Etats-Unis à partir de Mohamed Ali quand on a eu un champion du monde de boxe dans le monde on se fichait de savoir sa couleur de peau avant Mohamed Ali c'était encore important qu'il y ait l'espoir blanc qu'il y ait un champion du monde blanc et le fait qu'il y ait des noirs qui a la ceinture ça dérangeait l'Amérique à partir de Mohamed Ali ça c'est terminé si maintenant il y a des gens qui parlent encore de ça de l'espoir blanc du fait que ce soit un noir qui est champion du monde ce sont tout simplement des racistes ce sont des malades et nous on peut rien faire pour eux il faut qu'ils aillent se soigner à partir de Mohamed Ali chaque champion du monde de boxe est devenu aux yeux du monde un champion du monde et je pense qu'en France je parle pas d'un niveau mondial mais en France Sarah O'Ramoun elle peut faire que maintenant quand une championne ou un champion de boxe français devient champion et bien on le voit plus en tant qu'homme ou femme et c'est le combat c'est le parcours de Sarah O'Ramoun qui va amener à ça voyez cette égalité comme Mohamed Ali a fait qu'on oublie la couleur et qu'on soutienne le champion c'est important que des sportifs transcendent leur sport et c'est ce qui fait que le sport est si magique et qu'on voit ça dans aucune autre discipline de vie le sport peut amener à une telle richesse le sport de par son impact qu'il a sur la population peut faire changer le monde peut-être que vous allez vous dire il abuse un petit peu mais non les grands événements sportifs ont souvent une manipulation politique derrière on peut voir que pendant la guerre froide l'importance qu'ont pris les Jeux Olympiques et comment les Etats-Unis et l'ex-URSS se sont battus plus avec des armes mais avec des athlètes et c'est ce qui a fait malheureusement exploser le dopage alors bien sûr il y a la contrepartie explosion du dopage mais le sport peut amener à des grandes choses le film Invitus où on voit le parcours de Mandela avec le parallèle du rugby en est un parfait exemple je m'égare un petit peu mais revenons juste au film et comment a été fait le film oh putain il est super bon il est super bon cette vidéo le film a été monté de manière un peu film de vacances alors ça c'est pas tip top franchement c'est pas tip top la manière dont est tourné le film mais ça amène une sincérité dans l'image on a l'impression d'être proche de Sarah O'Ramoun et vu que les images sont l'envers du décor et pas seulement Sarah O'Ramoun sur le ring ou Sarah O'Ramoun qui prend le micro pour défendre la cause féminine ou la cause des banlieues ou des causes sociales et socioculturelles parce qu'en même temps elle est fille d'immigré donc elle représente aussi ça elle représente tellement de choses Sarah O'Ramoun mais en même temps le fait qu'on ait un film qui est tourné un peu genre caméra à la main ça bouge beaucoup des gros plans des images d'archives où l'image n'est pas forcément super et bien ce côté là limite amateur qui est voulu parce qu'on peut très bien tourner un film bon il l'a fait sur 10 ans son film donc au début il n'avait pas la qualité qu'il avait en 2016 mais il aurait pu tout sublimer en 2016 mais le fait qu'il ne l'ait pas fait ça amène aussi ce côté c'est comme si on rentrait dans la bulle de Sarah O'Ramoun et je pense que ça mériterait largement un film avec une interprète une actrice qui joue le rôle de Sarah O'Ramoun tellement il s'est passé des choses dans sa vie donc j'invite un scénariste à écrire le scénario de ce film ça pourrait être génial et si un jour ce film se fait et bien ce documentaire-là La Combattante serait comme un making-of un making-of fait avant l'heure du film parce que vraiment ce parcours-là mérite un scénario un scénario de film mérite un film avec vraiment une interprète et qu'on joue ce rôle-là parce que c'est des parcours de vie qui sont rares les petits plus de ce film-là c'est la place de l'homme que va jouer le mari de Sarah O'Ramoun c'est vrai que comme on inverse un petit peu les rôles et que c'est elle la championne souvent quand on voit des champions de boxe ils peuvent être pères et ça ne change rien à leurs habitudes de vie il y en a beaucoup qui ont continué à être des fêtards à s'entraîner et qui ont eu plein de gosses je pense à Roberto Duran notamment mais pour une femme c'est pas pareil une femme forcément au niveau des codes elle doit être impliquée dans l'éducation de son enfant surtout en bas âge et elle vu qu'elle s'est vite remise dans la boxe elle ne pouvait pas vraiment le faire et du coup son homme il a pris une place très importante au niveau de l'éducation de leur fille je ne dis pas que Sarah était totalement absente parce que comme je vous l'ai dit comme c'est son beau-père qui l'entraînait la petite fille était souvent présente dans la salle de boxe mais quand même pendant qu'elle s'entraîne elle ne peut pas avoir ce rôle-là de maman et son mari a réussi à parfaitement combler ça et ça m'amener une question pendant tout le film on ne parle pas de la boxe professionnelle et pourtant dans la boxe professionnelle Sarah O'Ramon aurait pu gagner de l'argent je vais vous mettre après les questions réponses qui ont été données dans la salle et vous allez voir que Sarah O'Ramon va aborder ces deux sujets-là mais personne ne lui pose la question est-ce qu'elle s'est demandée si elle devait devenir professionnelle surtout quand elle rate les Jeux de 2012 qu'elle devient maman et qu'elle veut revenir dans la boxe ça aurait été beaucoup plus intéressant pour elle parce qu'elle aurait gagné de l'argent en faisant des combats même si elle n'aurait pas eu la gloire des Jeux Olympiques mais même sans la gloire elle aurait pu gagner de l'argent elle aurait peut-être même pu aller au championnat de France et pourquoi pas un championnat du monde et je me demande si à ce moment-là c'est pas son entourage qui lui a dit fais attention voilà t'es maman c'est peut-être pas une bonne chose d'aller dans la boxe professionnelle où t'as plus de risques amochés voilà pense à ta fille et j'aurais bien aimé lui poser cette question-là parce que pour le coup pour le coup là c'est véritablement une inégalité homme-femme parce qu'un homme qui a un gosse on lui dira jamais ça il pourra continuer à être un professionnel il pourra devenir professionnel mais on va jamais lui dire ouais mais attends t'as un enfant tous les boxeurs qui ont fait ça et même maintenant après on parle de père en fils ça se transmet la flamme de la boxe pro voilà c'était la question que je me suis posée ça restera en suspens parce que bien sûr on n'a pas passé le micro à la fin des de la représentation du film parce qu'il y avait tellement de personnes importantes dans la salle qu'on a préféré leur donner le micro à eux et c'est vraiment un petit peu dommage parce que moi j'avais voilà j'avais envie de poser des questions mais c'est pas bien grave parce que je me dis qu'un jour peut-être j'aurai la chance de faire une interview avec elle et je pourrai lui poser toutes mes questions et de toute façon c'était un régal de la voir en face de moi et de la voir répondre aux questions dans cette salle Sarah O'Ramoun est une personne que je respecte énormément et je trouve que c'est une très grande athlète je vous invite à aller à la rencontre de cette femme j'espère qu'ils mettront plus de combats d'elle sur internet franchement elle le mérite je vous laisse finir cette vidéo sur les images que j'ai pu prendre dans la salle il y en a pour une vingtaine de minutes j'espère que ça va vous intéresser c'est parti les boxeurs qui sont là de la fédération de l'association sport dans la ville du club Lyon Sport Box de l'association éducation sport de sport évidemment de Lyon Nationale Sportive Léo Lagrange est-ce que Myriam Chauvas est là ? elle est là et la boxeuse Myriam Chauvas je suis très heureux de pouvoir venir vraiment de nous alors inviter pour projeter ce film de Cédric Balaguet je suis très fière de produire parce qu'il a demandé beaucoup d'applégations et on y croit Cédric a tourné pendant dix ans il va nous dire deux mots et c'est suffisamment rare pour donner un film comme on les aime c'est bien nuancé avec tous les échecs qui sont là tous les renoncements que demande un sport telle que la boxe et Sarah a été une pionnière puisqu'elle a commencé à monter sur les rignes alors la fédération n'autorisait pas encore les femmes à boxer et c'est vous dire pourtant c'est une vingtaine d'années donc c'est pas si vieux et elle a en part de force respect que j'admire et qu'il m'a fasciné on est très heureux ensemble d'avoir pu porter ce film et de le présenter au plus loin merci j'ai une bonne fierté et le bon mot j'espère qu'en fin du film vous serez d'accord avec nous c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire et l'histoire de la fabrication de ce film c'est vrai que je dois en dire plus est à la hauteur du côté extraordinaire de cette histoire c'est ça qui m'a vraiment de ce ils sont soumis à trouver je dois dire merci il y a également le dit Mélissa merci déjà c'est un honneur quand même de présenter son film ici je crois là où tout a commencé finalement donc quand on est jeune réalisateur c'est spécial vous disons 10 ans ça a été 10 ans ça a été long 10 ans de doute de questionnement est-ce qu'on va au bout est-ce qu'on va y arriver finalement au même rythme que Sarah et son parcours olympique pardon Mélissa disait très bien la boxe humaine n'était pas acceptée à l'époque mais Sarah commence quand je commence le film la boxe humaine n'existait pas aux Jeux Olympiques et on ne veut pas en entendre parler donc finalement c'est un film et c'est aussi une histoire d'évolution des pensées des mœurs et des clichés et je crois que on a réussi de toute façon on va le faire le faire exciter dans le film et voilà c'était une très très longue route et bien en tout cas félicitations d'être ici en effet c'est ton premier film non ? c'est ton film c'est vraiment la première grande c'est mon premier grand film qui m'appartient voilà bon ben merci comme tu arrivais un peu à la fin je dis que j'ai un revu et ça ne fait pas à la fois comme du film parce que le sport, littérature et cinéma le contenu c'est très fort et le montant est très beau c'est très réussi aussi et c'est comme tu l'avais expliqué au début il y a des nombres à fabriquer à être en place dans le secteur et le secteur et le secteur et le secteur et le secteur donc ça ramène de le revoir c'est toujours autant d'émotions enfin je le pomme dans ces 20 années de boxe et puis tous ces moments forts les calculations les victoires les échecs donc voilà c'est quelque chose qui va rester vraiment gravé à vie moi j'ai l'impression que bio et toutes les phases comme ça toutes les étapes pour arriver jusqu'à la médaille j'ai l'impression que c'était hier parce que tant mieux ça m'a fait du bien je savais qu'il fallait pas que je vienne trop tôt parce que du coup les émotions reviennent très vite mais c'est toujours à vrai et ça te redonne envie de boxer parfois ça me manque le sport me manque parce que là je suis dans une période où je peux pas trop faire de sport mais non pas le rime parce que je suis oui bravo bravo alors est-ce qu'il y a des questions vraiment des remarques des voilà vous met la boxe quand vous filmez la boxe c'est joli voilà la boxe c'est super bien ça arrive pas médaillé mais il vous a super bien filmé aussi c'est magnifique voilà je voulais juste vous demander votre il n'y a pas de grand grand encore d'icônes de boxe enfin vous êtes peut-être une des premières chez les hommes en boxeur je parle tactiquement techniquement quel est le champion qui vous a le plus impressionné dans l'histoire de la boxe par curiosité moi j'ai grandi avec Mohamed Ali voilà c'est vrai que j'aimais l'homme sur le rythme et aussi en dehors un peu moins ok c'est sympa une question mais maintenant Péla moi j'ai trouvé aussi ce film extrêmement émouvant je n'attendais pas à vendre ici autant toucher et surtout ce qui m'a ce que je voudrais dire c'est un film qui je pense devrait passer dans les écoles d'éducateurs et vraiment l'imprimeur Jeff pour vous voilà merci pour ça aussi merci madame c'était pas une question mais en effet le film c'est un film il y a beaucoup de similitudes et puis il y a peut-être on a vu que les gens de la fédération de boxe il y a plein de gens qui ont pu se retrouver dans ce caractère de la logique de transmission d'éducation que le sport nous on pense aussi ça du cinéma et de la culture en général ça ne se circonscrit pas aux épreuves c'est plus large que ça et le film c'est une chose assez extraordinaire qui montre à quel point partout en France là on ne sait parce qu'il se trouve que ça a donné une édition de la vie mais c'est tout ça et on voit comme ça partout il y a des athlètes ou des jeunes athlètes en tout cas qui rêvent et qui s'engagent qui font ça par passion et du coup c'est vrai que le sport c'est des vraies valeurs c'est l'engagement c'est le dépassement de soi c'est vrai qu'il y a plein de petites histoires mais moi j'ai eu la chance de rencontrer Cédric et j'ai eu la chance qu'il me suive pendant dix ans parce que c'était quand même assez long c'était une belle histoire et puis moi ça me restera quand même des beaux souvenirs c'est vraiment un beau patrimoine que tu m'offres et du coup ma fille a pu vivre tout ça et puis la prochaine qui arrive aussi elle pourra s'approcher un peu à toutes ces histoires et le elle a eu le droit de regarder pas elle a eu le droit de regarder au montage je lui ai proposé plusieurs fois certaines étapes de montage et elle n'a pas voulu elle ne voulait pas elle faisait confiance je crois qu'elle a eu raison mais elle ne voulait absolument pas le voir elle a découvert sur une première privée mais le film était terminé et c'était parce que dans le temps la caméra tout le temps dans des moments un peu parfois difficiles des moments des fèbres des labographes ça n'était pas toujours pour avoir eu envie parfois de dire je devrais être filmé non parce que c'est vrai qu'avec le temps il y a une vraie amitié qui s'est créée avec ses briques et c'est tué avec la caméra que je parlais c'est à lui c'est aussi pour ça que je lui fais confiance sur le montage et je savais qu'il allait faire les bons choix je savais qu'il allait respecter aussi ce que j'avais envie de dévoiler ou pas donc dans le moment on s'est habitué et puis c'est vrai qu'on est tellement focus sur son objectif que la caméra c'est très discret alors pour faire un bon film il faut des ingrédients et Saïd l'entraîneur est quand même un genre de personnage de Saïd et puis le deuxième entraîneur qui ressemble extraordinairement à José Giovanni le cinéaste et le scénariste et l'écrivain qui avait il n'y avait pas corse je dis corse c'est quoi c'est un sens du corse il est français oui il est très oui donc Saïd il est où il continue à entraîner alors Saïd est toujours à Auvergne il continue à entraîner la nouvelle génération de boxeuses il est toujours au plus autant passionnée par le noble art parce que c'est très beau aussi la façon dont il s'efface tout en restant derrière il n'y a plus à avoir de l'expume il semble que non oui c'est vrai quand j'ai décidé de reprendre la boxe et que j'ai choisi de quitter Saïd et Auverglier pour solliciter mon beau père Marcel ça a été un peu compliqué parce que forcément après 16 ans de travail de collaboration d'amitié au départ il l'a mal pris en pensant que je mettais un peu en question son travail d'entraîneur ce qui n'était pas du tout le cas c'est juste que j'étais arrivée à un moment donné de ma carrière où je sentais que j'avais besoin d'un autre discours j'avais besoin de nouveaux repères de nouvelles méthodes et donc on a pris le temps quand même de construire cette transition et Marcel aussi avait besoin que ça lui soit présent parce qu'il savait tout le travail qui avait été effectué pendant des années moi j'aime beaucoup la figure de Aldo qu'on sent tout le monde c'est vrai dont je me souviens quand il était boxeur lui-même il n'avait pas été victime aussi d'un truc d'injustice arbitrable à sa carrière je me souviens de ça tous les boxeur tous les boxeurs oui c'est un peu dans son concert par exemple je ne savais pas que je ne savais pas que c'était à ce point l'aléatoire de la décision ça prend vraiment une grosse importance même dans notre entraînement parce que du coup on s'entraîne en se disant qu'il faut être de plus en plus efficace essayer d'aller au combat mais en essayant de l'abréger pour ne pas donner le choix aux juges et aux arbitres de décider à notre place mais c'est assez compliqué parce que quand on perd parce qu'on est moins fort on retourne à la salle avec l'envie de se dépasser en essayant de trouver ce qui n'a pas fonctionné et de progresser quand c'est autour de la table que ça se décide on se sent impuissant et c'est souvent mon avance comme moi j'ai décidé de le faire parce que j'avais envie de choisir de ma destinée j'avais pas envie qu'on décide à ma place de ce que j'allais faire mais en même temps c'est le risque de faire face à ces injustices assez souvent et c'est vrai que ça affaiblit ça décourage c'est assez compliqué et il y en a beaucoup qui arrêtent leur carrière à cause de ça oui c'est ce qu'on comprend c'est ce qu'on comprend Thierry oui tu dirais qu'on aperçoit d'ailleurs on aperçoit dans le film puisque tu t'es engagé dans la candidature de Paris oui bonsoir bonjour c'est bon c'est très très émouvant moi j'étais très ému je connais ça on a eu l'occasion de faire plusieurs interventions ensemble quand j'ai découvert cette chose de faire impressionné j'avais pas vu la chose à Canal qui est passée sur Canal j'étais très ému vraiment j'ai été même quand les gens riaient moi ça me faisait pas rire ça m'a touché de voir de voir c'est formidable le travail qui a été fait d'aller chercher le rapport entre toi et ton entraîneur Saïd Bélagem qui a cette salle au Berbillier qui l'a construit qui l'a façonné de voir ta volonté de voir cette envie folle d'arriver et d'aller toucher ces moments de parcours individuel et on voit en fait que c'est quand on parle des sports individuels on se rend compte que c'est pas un sport individuel c'est pas le jeu on fait pas des sports individuels on fait des sports d'équipe on est accompagné on échange on travaille on partage et c'est des moments de vie intenses qui s'arrêtent un jour comme Sarah vient de le vivre mais qui sont effectivement tellement profonds et jolis et qui nous accompagnent toute notre vie donc moi j'ai été vraiment très ému de voir ces moments profonds voilà merci et Philippe Brunel veut intervenir le normaliste et Philippe Vint parce que tu es là tout à l'heure à évoquer son nouveau livre qui s'appelle Rouler du lit de la mort Philippe d'abord bravo pour votre parcours dans l'ensemble moi je voudrais savoir c'est une question un peu je voudrais savoir si le fait de devenir un peu une héroïne documentaire au tout début vous avez encouragé à poursuivre la boxe après le monde c'est-à-dire la non-sélection de monde si vous avez repris la boxe ou si vous avez repris le film et si le fait d'être filmé d'une certaine façon vous apporte sublimé comme boxeuse non j'ai repris vraiment parce qu'il y avait ce rêve olympique et c'est vrai que quand j'ai repris j'ai tout de suite recontacté Cédric en lui disant écoute c'est le moment de tenter de finir ce film parce que je vais tout donner pour aller à Rio mais c'est vrai qu'il y a un engagement ça faisait déjà pas mal d'années qu'on tournait et j'avais envie d'aller jusqu'au bout et je m'en voulais parce que la défaite de 2012 c'est une défaite qui a entraîné tout le monde dans la chute dont Cédric et ce beau projet mais le film aurait été bien quand même c'est bon oui les 50 premières minutes ça rentre à oui voilà enfin en Chine c'est un film aussi il faut faire comme ça et toi tu t'es dit super ça fait un nouveau chapéu ça a été comme je l'ai dit tout à l'heure ça a été très long évidemment les épreuves on les subit de plein fois parce qu'on est si proche de l'athlète même s'il faut trouver la distance tout à l'heure on évoquait le fait que c'est presque invisible et c'est parfait dans ce cas là c'est qu'on a atteint la distance je dirais parfaite lorsque elle perd en Chine je me souviens très bien de cet effet déjà j'étais très très triste pour elle pour l'ensemble à ce moment là on a dépassé le cadre de réalisateurs personnages de films on est devenus des amis on crie autour du ring derrière la caméra c'est pas grave si le plan il part dans tous les sens on est avec elle et lorsqu'elle perd je me souviens qu'elle me dit elle s'excuse Sarah s'excuse toujours alors que c'est à dire que c'est elle qui est en train de dire trop franchement que je dois incroyable elle s'excuse en disant que je suis désolé pour le film évidemment c'est pas grave c'est pas grave alors oui le film s'arrête là parce qu'à ce moment là je suis tout seul je suis indépendant je tourne tout tout seul je voyage tout seul je me débrouille avec ce que j'ai donc évidemment je sais qu'à ce moment là je vais pas faire grand chose de ce film là parce que là c'est bien dans le viseur les problématiques de vendre du film classique évidemment une héroïne qui gagne pas c'est pas terrible même si l'histoire est formidable c'est plus compliqué que ça et en effet quand elle deux ans plus tard on se voit encore elle est enceinte et puis deux ans plus tard je reçois ce message en effet de Sarah qui me dit qu'elle repart au galop évidemment on termine le film je me souviens parce que c'était l'année du cheval le mail est pris ici bonne année Cédric je profite de cette année du cheval pour repartir au galop étant Thériault très bien fini film c'est parti c'est pas grave on verra ce que ça donne mais je suis très nostalgique aussi quand je revois ces images alors c'est ton premier film alors là il y a dans la salle Luc Dardenne de Palmettovra Khan qui peut te dire ce qu'il en pense je suis bien Luc qui vient d'arriver Luc Dardenne qui accompagne ce festival depuis sa naissance très beau film j'étais aussi très émue très émue par exemple dans le monde donc Sarah qui gagne qui perd et qui chaque fois repart c'est étonnant ça c'est très étonnant parce que le film c'est pas l'histoire de si bien sûr elle gagne mais elle veut gagner c'est surtout l'histoire de quelqu'un qui veut gagner et même si elle perd elle repart ça c'est surprenant de la voir chaque fois repartir et je voulais savoir si votre mari ou votre compagnon ajoutent un rôle aussi important dans le fait de repartir à Rio de vouloir repartir à Rio ou bien à un moment donné c'est vous seul en pleine solitude qui dites oui je repars ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous ? il a été là vraiment du début à la fin pour repartir pour repartir puis même quand j'ai perdu en Chine en 2012 il m'a dit tout de suite écoute je connais ton ambition j'ai connaissance de ton rêve olympique si tu veux partir sur Rio je t'accompagnerai et puis moi c'est vrai que sur le moment je me suis dit non ça y est je tournais la page j'avais envie de construire une famille et j'étais persuadée qu'une fois devenue maman j'aurais oublié toute cette vie de boxeuse et très vite les regrets ont commencé à apparaître et tous les jours je pensais à l'entraînement je pensais aux Jeux Olympiques et il m'a dit écoute on s'organisera pendant deux ans il s'est sacrifié pour m'accompagner clairement parce que quand je partais en stage en compétition c'est quasiment deux semaines par mois donc c'est des moments où je laissais mon travail je laissais ma famille et donc il a dû prendre un peu les rênes et combler mes absences mais c'est vrai que seule je n'aurais pas pu y arriver j'ai eu toute ma famille autour de moi j'allais à l'entraînement avec ma fille Aina après la crèche après le travail et j'avais toujours besoin de quelqu'un pour la surveiller parce que dès qu'elle a commencé à marcher à quatre pattes elle gambadait un peu partout et quand j'étais sur le ring je n'étais pas très rassurée donc voilà ça a été un vrai projet familial mais c'est vrai que Francky a pris une place très très importante et sans lui je pense que je n'y serais pas arrivée j'avais une deuxième question sur votre passage à Sciences Po quand vous êtes en discussion au cours de l'esclavagisme ça c'est une formation que vous avez faite en dehors de votre travail de boxeux de votre entraînement de boxeux alors la boxe n'était pas du tout au travail ça restait une passion j'avais un... mais ça prend du temps ça prend du temps oui c'est deux voire trois séances par jour mais c'était en plus d'un travail à 20 ans j'étais éducatrice spécialisée et puis après j'avais des cours à côté mais non la boxe ça restait une passion j'ai jamais gagné ma vie avec la boxe alors je voudrais on va ici d'abord je voudrais saluer la présence d'une autre des champions olympiques Mélina Romerson des champions olympiques du lancé du biste maintenant j'avais encore j'ai eu l'occasion de le voir et ça c'était un grand plaisir de pouvoir le voir j'ai été très touchée je crois qu'il y a beaucoup d'émotions forcément ça résonne beaucoup dans mon parcours aussi et je le trouve vraiment extrêmement bien tournée puisqu'il montre justement tout ce panneau d'émotions qu'on vit quand on est sportif de haut niveau c'est les réussites les échecs je tombe je repars je recommence j'arrive pas je continue quand même et je pense que vraiment Sarah elle a l'écart de cette... voilà cette force et cette détermination de montrer qu'il ne faut jamais rien lâcher elle savait où elle voulait aller et vraiment ce film met vraiment sublime vraiment ce parcours et cette... voilà cette femme je pense vraiment exceptionnelle et je pense que c'est vraiment un très très bel exemple et comme le disait madame tout à l'heure je pense que c'est vraiment quelque chose à montrer dans les écoles pour les jeunes pour montrer que voilà quand on veut quelque chose on peut toujours y arriver il y a toujours... alors il n'y a pas un seul chemin pour y arriver voilà la route n'est jamais jamais très droite mais par contre on y arrive toujours et je pense que c'est vraiment un très très balaison merci beaucoup Myriam 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 également qui est en train de nous de la campagne du monde et vous vous êtes passée professionnelle c'est ça en plus oui oui donc je suis vous m'entendez ? oui oui je suis passée professionnelle mais j'ai arrêté ma carrière maintenant il y a peu près 7 ans j'étais avec Sarah en équipe de France dans ses tout débuts donc j'ai vraiment vu tout ce parcours et je connais un petit peu tous ses recoins je sais le combat que ça a été notamment pour les filles pour arriver à se faire reconnaître moi j'ai été aussi très émue parce que c'est c'est ce que je connais de la boxe aussi et de tous ses côtés un peu lieu de vie dans les clubs vraiment où il y a un côté social très très fort et vraiment je remercie je vous remercie tous les deux déjà Sarah je la remercie parce que je l'admire en tant qu'athlète et dans ce qu'elle véhicule et j'ai été très touchée aux Jeux Olympiques quand j'ai vu qu'elle avait fait une médaille c'était un de mes plus grands bonheurs avec Suleiman Soko qui sont deux grands athlètes aussi et puis le reportage est magnifique aussi et c'est vrai que plein d'émotions et là il y a c'est une ménagère qui est à côté qui vient d'arriver parce qu'il y a ce week-end des compétitions donc il est pas très loin pour les demi-finales avec pas mal de boxeurs et boxeuses d'Aubermillais il y a Julie Le Gaillard aussi qui est là qui fait sa demi-finale demain il y a un jeu aussi parce que c'est une jeune athlète qui revient aussi après deux ans de blessure et ainsi de suite et qui revient par la grande compétition et puis il y a des jeunes aussi qui sont là si tu veux bien te lever aussi et tu vas faire aussi le moment où tu t'entraînes et que toutes les filles te donnent le sentiment de faire ton croix elles seront dans ta catégorie c'est que des filles de moins de 51 ça c'est assez beau parce qu'on ressent très fort cette angoisse et en le temps cette détermination et en fait c'était ça des dizaines et des filles qui s'entraînent à quelques mètres de l'eau sans qu'on sache exactement en fait on se retrouve très souvent dans un gymnase la veille des compétitions avant le tirage au sort donc c'est un moment où on se crue beaucoup on essaie de voir un peu qui est dans notre catégorie quelles sont ses qualités et là c'est des moments assez stressants mais c'est des moments qui manquent aussi et puis le film est quand même quasiment une tendance documentaire de Milo de l'Ordre et lui c'est-à-dire que les rapports entre l'entraîneur et la boxeuse c'est assez bon parce qu'à la fois évidemment celui-ci est postérieur au film de Clint mais j'imagine que c'est la chose que tu as dans la tête non ? je ne sais pas trop si enfin évidemment ça existe c'est là c'est presque inévitable c'est les grands films on les a vus et ils sont marqués et probablement qu'ils nous guident à certains moments maintenant je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'il est sorti et à quel moment j'ai commencé à la filmer je n'ai pas vraiment les dates mais oui non mais je viens par là le film est très réplique ça part évidemment ce rapport en tout cas coach boxeuse enfin en tout cas il existe je crois qu'il existe bien dans ce film-là j'ai l'impression que vous l'avez bien saisi et j'en suis ravi et si en effet non mais comme projet c'est un truc romanesque très fort entre une boxeuse et puis un entraîneur soit un entraîneur bien valide qui est bien faite soit un entraîneur plus sérieux mais avec certaines des choses et ça c'est très c'est souvent plus que des coaches c'est souvent plus que des coaches ils deviennent presque des pères des psychologues voilà Saïd et d'autres coaches j'en ai rencontré d'autres toutes ces années-là ont vraiment ce rapport et probablement avec les filles il se passe quelque chose de différent aussi et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas pour moi elle n'était pas du tout prévue c'est un hasard total que je sois allé voir le film de Sarah ou Ramoun donc c'est une vidéo qui sort comme ça sur plusieurs réflexions que je me suis faites c'est un petit peu histoire de boxeur et en même temps Cine Punch voilà je sais pas trop je vais casser cette vidéo dans les deux playlists je vous dis à la prochaine Fighting ! Sous-titrage ST' 501